Donc là, on a les pâtes au bœuf qui sont arrivées, c'est ça ? Avec la sauce au poivre. Avec sauce au poivre et filet de bœuf australien. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, toujours à l'île. Maurice. Vous avez peut-être vu le premier épisode qu'on a publié il y a quelques jours. Là, on est parti pour la seconde partie. On est avec Salah. On va se balader à travers toute l'île Maurice. Merci à tous les Mauriciens qu'on rencontre depuis qu'on est arrivés. Magnifique, franchement. Et au message qu'on a reçu suite à la première vidéo, franchement, ça fait trop plaisir. Ils sont super accueillants et tous les Mauriciens, franchement, avec le sourire toujours et rien à dire. Et ils connaissent les vidéos en plus ? Oui, ils suivent, ils suivent Flo. Ils l'arrêtent, ils prennent des photos. Trop bien. Même jusqu'à Maurice. Flo, c'est international. La classe internationale. On est à Grand-Bey. C'est là où on avait terminé la vidéo précédente. Et aujourd'hui, on va continuer. On est dans un coin où il y a plein de street food. Tout ça au bord de l'eau, tu vois. Là, tu as l'eau. Et de l'autre côté, tu as le parking. La street food, il y a des petits espèces de food truck, des petites cabas. Des petits bungalows et tout ça. C'est vraiment typique de Maurice. Bref, il faut continuer. On vous emmène. Et il paraît que ce soir, on va faire un restaurant. Alors, ce n'est pas un restaurant mauricien, mais c'est le restaurant qui bosse le plus en ce moment. Il paraît que c'est un gars qui vient du sud de la France qu'il a ouvert. Et qui met une ambiance de ouf, il paraît. Donc, il faut qu'on le fasse obligatoirement celui-là. Et on vous présente Nabil. Nabil, là, avec nous. Nabil aussi. Franchement, il a trop kiffé l'île Maurice. Maintenant, il y passe la majeure partie de son temps. C'est un truc de fou comme ça. Majeure partie, 90% de mon temps. 90% ? Je ne savais pas ce que j'avais le droit de dire ou pas de dire. Non, vacances en France. J'avais peur que les impôts t'appellent, tout ça, tu vois. Il reste encore 10% de je repars, je reviens. Il va bientôt passer à 100% je pense. Ah, et là, regardez, il y a un kebab. C'est le kebab nourricien, ça. J'avais fait à l'époque, quand j'étais venu. En fait, c'est une broche poulet, tu vois. C'est marrant parce que c'est un truc thaï, mais ils font le kebab, quand même. C'est la base, le kebab. Ça s'appelle Paradis de nourriture, c'est pas mal. Ah ouais, au moins, ça reste en français. À Drancy, ils auraient mis Paradise Food. C'est vrai en plus. Tu vois, ce jeune Maurricien qui est là, c'est le patron de ça. Il est parti en Thaïlande, il est tombé à l'ombre d'une Thaïlandaise. Il a ramené toute sa famille. Du coup, c'est sa femme qui est là. Ici, pour manger, la première fois, tu viens tout le temps. C'est vrai ? C'est trop bon ici. Moi, je m'appelle Tirobert. Ici, c'est thaï. Ici, c'est local. On a des lingots grillés. Ici, grillés, c'est frites, salades, calamois faits par la maison. On a poisson, sauce créole, poisson dorade, crevettes grillées, petits amouchins locales, et poulet crouchant, crevettes crouchant. Là, c'est les crevettes grillées. Si vous voulez manger locales, viens voir Tirobert. Il y a poulet, poisson à la sauce créole. Si c'est pas bon, tu payes pas. Sérieux ? Ouais. C'est pas bon ? Si c'est pas bon, tu payes pas. Ah, ça, c'est le fruit du dragon. Ça, tu manges comme ça. Ah ouais. Il faut comprendre sa couleur. Franchement, c'est bon. C'est pas très souper. Ouais, non, c'est pas très souper. Ça, tu le fais en mélange de jus. Ah ouais, là, c'est avant la découpe. Ah, pour le coup, qui est à la référence, on dirait un fruit du démon dans One Piece. Mais c'est avant la découpe. Franchement, sympa. Ça n'a pas tant de goût que ça. C'est pas explosion, mais franchement, ça fait toujours du bien. Et puis, au moins, c'est un fruit. Ah là là, c'est quoi, ça ? Ça, c'est les langoustes frais. Oh là là. Ça, on fait griller. On fait la sauce créole, on fait la rogaille. Tout fait maison, vous avez une table chale de paradis. Magnifique. Piez les sapes, viches à la mer, mangez. Si c'est pas bon, tu ne payes pas. Donc là, on change un peu. C'est juste à côté, mais c'est un peu le sunset boulevard mauricien. C'est ça ? Exactement. C'est là où il y a les boutiques et tout ? C'est vrai. Et c'est un peu boutique un peu luxe ou ? Ouais, entre autres, pour le coup, si on peut vraiment faire une comparaison avec la France, on va dire c'est un peu le Champs-Elysées mauricien. Et regardez, juste d'ici. T'imagines si depuis les Champs-Elysées, on avait cette vue ? Je crois trop que ce serait dur de repartir d'ici. C'est magnifique. La Seine, elle n'est pas turquoise comme ça. Et là, avec ça, on vient de faire connaissance avec Anastasia qui a une boutique sur le Sunset Boulevard. Miss Île Maurice. Elle a été Miss Île Maurice. Ça va Anastasia ? Coucou ! Vous avez toujours habité l'île Maurice ? Toujours habité l'île Maurice. Vraiment mauricienne. Mais je suis une fille des îles, j'ai besoin de la chaleur. Jamais vous avez tenté l'aventure ailleurs ? Si, je faisais des photos, j'étais mannequin. Mais du coup, je suis super attachée à Maurice. Je suis une fille de la mer, j'ai besoin de la mer, de la chaleur. Et puis, je fais ce que je fais ici à Maurice. Je suis créatrice, je suis dans mon domaine. C'est vos propres modèles ? Voilà, ce sont mes propres modèles en fait. Et je ramène mes tissus. Et après, je fais la création et la production dans mes ateliers à l'île Maurice. Plutôt haut de gamme. Et puis, on est situé au Sunset Boulevard, qui est vraiment sympa. C'est vraiment un lieu où, si tu veux, plutôt haut de gamme, pour une clientèle plutôt niche, avec pas mal de boutiques de créateurs, etc. Mais tu penses qu'on peut essayer ? On peut essayer ? Tu veux essayer une robe ? Je te fais rayon avec ce petit maillot là. Je ne sais pas le dire, mais c'est top pour toi. Non, moi j'ai pensé un petit chapeau, un petit... On continue notre petite exploration. Là, on est dans un foot course, qui est dans un centre commercial. Le centre commercial de la Croisette. Mais il paraît qu'il y a des bons trucs locaux aussi à manger. Là, j'aime bien parce qu'on est avec la population, on est mélangé. Ah ouais ? Et c'est blindé en plus. Il y a du monde. Donc, dans le foot course, il y a aussi bien un KFC, un kebab que des trucs locaux en fait. Et on se met au milieu, on mange. Il y a même des jeux, regarde. Ah ouais. Ah moi, j'ai envie de manger mauricien. Ah, mauricien. Ah, ici, c'est une enseigne, ils vont beaucoup ici. Panarotti, c'est un truc de pizza, ils kiffent les mauriciens apparemment. Dis-moi, je ne suis pas venu à Maurice pour manger une pizza. Mais non, pas du tout, on regardait juste. Ok, ok. Bah, plutôt Indian King. Ah ouais, Indian King, c'est bien. Voilà, c'est de la nourriture. Toi, t'es mauricien ? Non, je suis réunionnais mauricien. D'accord. J'ai de la double nationalité. Et là, t'as vu tout en... Les deux. Il faut dire, c'est à 20 minutes d'avion, une demi-heure d'avion. C'est le billet le plus cher au monde au kilomètre. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est juste à côté, mais c'est le billet d'avion le plus cher au monde si on fait le ratio au kilomètre. Parce qu'en fait, les taxes d'aéroport, quelle que soit la distance, tu dois les payer déjà. Donc du coup, ça fait que ça monte le prix, quoi. 20 minutes de vol pour 300 euros minimum. Voilà. C'est cher du kilomètre, hein ? Ouais, c'est pas comme on parle de Barcelone, hein. Ouais, ouais, t'as raison. Non, c'est vraiment ce prix-là ? C'est le billet le plus cher du monde ? 300 euros pour 20 minutes de vol ? Le ratio au kilomètre. Mais attendez, on a fait Paris-Maurice à 400 euros à lait, hein. Ouais. Tu vois ? C'est un truc de fou. C'est malade. Et La Réunion, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Par contre, je vais te donner quelques adresses pour que tu puisses bien faire tes reportages. Ah ouais, vas-y, 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 ouais. Tu sais, il y a un restaurant à Gran B où Jacques Chirac, tout le temps, il passait. Ah ouais ? Ouais. Ça, c'est un petit secret. Tu vas au supérieur de Gran B, juste sur la gauche, c'est l'Étoile du Dragon. L'Étoile du Dragon ? Ouais, c'est pas très connu, il y a un ascenseur. Il est à l'étage. Tu montes à l'étage, tu vas voir la photo de Jacques et de Bernadette. C'est un restaurant caché. C'est quoi ton prénom ? C'est Gessler. Enchanté. On se retrouvera à La Réunion, hein. Ouais, ouais, ouais. Je suis déjà venu, mais je reviendrai. Si tu reviens, je te fais une spéciale, tu viendras à la pêche avec mon père. Ah, magnifique, Gessler. Merci beaucoup, Gessler. Bon, ici, là, c'est vraiment un snack mauricien, là. Ouais, là, ça te voit que c'est des vraies recettes. Tu penses que c'est bon pour mon baptême ? Bah, c'est pas mal, parce que c'est des nouilles, hein, en fait. Tu vois, soit le bol renversé, c'est du riz, soit t'as les mines frites ou les mines bouillies. Donc les mines, c'est les nouilles, en fait. D'accord. Soit frites, donc c'est sympa. Soit bouillies, ils en mangent au-dessus des bouillies. Ouais. Ah bon ? Bah, un peu au wok, quoi. Sauté. Ouais, sauté. Ça, là, j'ai demandé à un mauricien, il m'a dit que lui, il mangerait plutôt dans celui-ci. Bye, Karai. Bonjour, bonjour. On m'a conseillé de venir chez vous si je veux manger des bons trucs mauriciens. On a eu raison de me dire ça ? Oui. Ah. Il y a saumé boulet, saumé agneau, il y a boule en miel, il y a bouletail, boulet sauté, et oryte, et gros poids. Ah, et là, c'est les boulettes. C'est ça, les fameuses boulettes. Mais c'est ça, les boulettes, mais en fait, c'est comme des raviolis. C'est un peu comme les bouchons ? Bouchons. Ah, en fait, boulettes, c'est... Ah ouais, les bouchons renunés. Il y a fromage, et la viande, et chouchou, et crabe, et poisson. Mais genre, les boulettes, c'est juste... C'est en entrée ? Ou c'est un vrai plat ? Non, c'est en entrée. En entrée, il se donne un bouillon et tout. Je peux manger... Ah ouais, ouais. Je prends deux agneaux, deux poulets et un chouchou. Salah va manger son premier plat, vraiment mauricien du séjour. C'est les boulettes, avec le bouillon. Alors, il a choisi bouillon de crabe ou bouillon normal. Toi, t'as pris le bouillon normal. Normal quand même, parce que le crabe, apparemment, il est très épicé. Ah ouais ? Ah merde, moi j'ai pris crabe, j'avais pas entendu ! Mais je sais pas, je trouvais bizarre que ça soit du crabe, tu vois, avec de la viande. Ah, carré mère ! Ça, c'est la boulette d'agneau, la première, là. Franchement, visuellement, c'est pas des trucs qui m'attirent, tu vois. C'est pas sexy, mais ça peut être très bon. On va voir ça. La texture est un peu bizarre. On sent pas vraiment, tu sais, le goût de la viande. C'est pas comme les boulettes de chétineux. C'est un peu gélatineux, tu vois. Mais c'est bon, franchement, c'est bon. Ça, c'est poulet, ça ressemble à une raviole, j'ai l'impression. Bah ouais, on dirait une raviole, en fait. Par contre, le bouillon est bon, hein. Ouais, ça, je suis moins fan. Ah ouais ? J'aime moins, en fait, ça va, hein. Mais c'est un peu fade. Ça n'a pas vraiment le goût. C'est pour ça qu'il vaut mieux le bouillon avec, parce que sinon, ça doit être pas vrai. C'est ça qui est fan. Ouais, exact. Bon allez, je vais tenter sel d'agneau. Bon, il paraît que le bouillon est très épicé, hein. J'ai pas pris trop de bouillon. C'est vrai que ça fait pas une boulette. C'est pas genre kefta ou autre. C'est pas vraiment la viande que tu ressens au niveau de la texture. C'est marrant, hein. Mais après, c'est pas mauvais, hein. J'aime bien, hein. Moi, j'aime bien le poulet. Ouais. C'est un bon combo, mon truc, hein. Du coup, là, on va à ce stand sur lequel on est passé tout à l'heure. Et on va goûter les minfries. Donc, c'est les nouilles sautées ici. Ça, là, il prend boeuf. Merci. Et moi, je prends poulet oeuf. On parle quand même du prix, Flo. Ouais. Parce que là, en tout, pour toi et moi, on en a pour 7 euros. 7 euros. 7 euros. Ça fait 3,50 euros. Moi, je fais que 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes d'attente. Ouais, voilà. On attend 7 minutes et on paye 7 euros. À 2. Nabil, je vais faire croire que c'est toi le serveur. Avec plaisir, moi, je vous sers. Oh là là. Coulez. J'en ai rêvé de ces minfries. J'en ai pris il y a quelques temps dans un restaurant mauricien que j'avais testé sur mon Instagram. D'ailleurs, allez voir. Il y a des fois des trucs en exclus sur mon Insta. Florian en air. Et franchement, depuis, j'ai trop envie de minfries. J'ai dit, quand j'arrive à l'île Maurice, je vais taper ça. Ça, là, lui, ne connaît pas. Découverte totale. Eh ouais. Sans vouloir m'avancer, je pense que c'est très bon. Ouais. C'est dédoué, il sautait, en fait. Visuellement, déjà, ça en jette. Bon, après, il n'y a que ça que j'aime pas, tu vois. La fameuse fourchette qu'on déteste en France. Ah oui. Mais tu vois, c'est marrant parce que souvent, en France, on dit, ouais, c'est pas normal. Nous, on fait attention à l'écologie. Alors que dans les autres pays, ils s'en fichent complètement, etc. En fait, au final, c'est faux parce que, regarde, on est à l'autre bout du monde. On est à l'île Maurice. Et ils ont fourchette en carton, assiette en carton. Alors, c'est validé. Ah ouais ? C'est hyper bon. Hyper goûtu. Ça a beaucoup de goût. Et c'est bien épicé. La viande est bien épicée. T'as des petits oignons et tout. Franchement, je savais que c'était bon. Ça se voit. Et là, je vais taper ces minfrits, ces mouilles sautées, poulet, oeufs. Un peu façon omelette, tu vois, l'oeuf. Pareil, c'est un plat trop simple. Mais trop bon. Même pas 3,50 euros. Vu tout ce qu'on a. Bon, la nuit est tombée. Ce soir, comme prévu, on va tester un resto qui fait le buzz depuis son ouverture. C'est un Français, un expat qui le tient, c'est ça ? Le poivrier. Le poivrier. Ah ouais, stylé. T'as un jardin... La tropicale. Ah ouais, bah ouais. Florian, chantez. Mais t'es là, toi ? Bah oui, comment ça va ? Enchanté. Enchanté. En vidéo sur Facebook, à fond. Ça fait plaisir. C'est quoi vos prénoms ? Warren, Olivier et Olivier. Ok. Et alors vous, vous venez de France à la base ? Ouais. Vous êtes d'où ? De Nice. De Nice ? Ah ok, bah vous avez quitté le soleil pour le soleil. Ici, c'est le soleil plus, plus, plus. Ouais, plus, plus. Et ça fait combien de temps que vous êtes là ? 4 ans. 4 ans. Moi, 2 ans. Ok. Et alors ici, on entend beaucoup de bien de ce resto. Il paraît que vous faites le buzz. Il paraît. Vous allez me le dire tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qui a été le déclic de venir habiter ici ? Je ne suis pas un exilé fiscal. Je ne dois rien. Pas d'impôt en retard. Mais une envie de changer de vie. Après Nice, on a fait un peu le tour. J'ai passé 50 ans, donc il était temps de voir autre chose. C'est des japonais internationaux. Eh ouais, vous faites des sushis. On s'est dit, des californiens, on s'est dit, on va les goûter quand même. California et rainbow. C'est beau. Oh là là. Ils sont beaux. Allez, Salah, il tape dans le saumon là. Regarde-moi cette beauté quand même. Oh là là. Vous faites la belle côte de bœuf aussi. On va l'envoyer au four à bras. Je viens avec toi. Au fond du jardin. On se voit dans 3-4 minutes quand elle est cuite. Ok. C'est rapide quand même. Comment elle est magnifique. Tomahawk, on va accompagner de frites maison. Oh là là là. Et on est au poivrier. Donc forcément, du poivre. Allez, on vous la tranche, on vous l'amène. Ah, mais c'est trop gentil, merci. Regardez-moi ça les amis. Ici, on n'est pas chez Sol B, mais... Chez Pepper B. Oh là là. Ça, c'est de la vraie viande. On va taper ça là. Un grain bien grillé là. Franchement, c'est vachement parfumé par contre. Tu sens vraiment que c'est le fofo de bois là. On ne me l'aurait pas dit, je l'aurai su direct. Tiens, je vais prendre la sauce au poivre. Ah, tu n'as pas goûté la sauce au poivre ? Et on va goûter avec la sauce au poivre là. Je ne l'ai pas goûté avant. Je mets carrément sur la viande. La sauce au poivre, du poivrier. Il y a un petit peu de sauce au poivre. Tu sens bien le goût fumé de la viande. Avec la sauce au poivre, c'est vraiment bon. C'est pas trop poivré. Il y a le bon dosage de poivre. Ça, c'est des spaghettis au camaron. C'est quoi le camaron du coup ? C'est une grosse crevette. Très grosse. Qui a dit ça ? Un chanteur ? Non, c'est pas moi. Maintenant, il faut chanter. Non, non, mais arrête. Donne-moi ton cœur, baby. La souris d'agneau, c'est même un rat gondin. C'est un rat d'agneau. Avec l'écrasée de pommes de terre. Ah ouais, magnifique. Du côté de la meule. On en est où ? De la meule. La meule ! Donc là, on a les pâtes au bœuf qui sont arrivées, c'est ça ? Avec la sauce au poivre. Avec sauce au poivre et filet de bœuf australien. Et du coup, on va les mettre dans la meule. On remue un peu. On va chercher le parmesan. Là, c'est pour combien de personnes là ? Cinq. Cinq, parfait. On racle le fromage un peu qui est en dessous et tout. Et c'est parti. Et après du coup, à la fin, tu rajoutes les copeaux de parmesan et le persil. Et bim ! Je crois que je me suis fait avoir. Tu as pris des pâtes à la langouste toi. Ouais, mais bon. Un peu de pâtes. Il y a du rab. Génial ! C'est ça, la cuisine généreuse. Ouais, comme ça, il savait que j'étais... Ah ouais, comme ça, il va manger de la langouste plus le rab de la casserole. La chance ! Et ça, là, tu n'es pas à plante non plus avec des pâtes à la langouste, là. C'est magnifique. Il y a une partie de la langouste à dépiauter soi-même. Et l'autre qui est déjà dans la cuisine. Ça, c'est de la langouste de Saint-Brandon. C'est très important. Ce n'est pas de la langouste du lagon de Maurice. Saint-Brandon, c'est un archipel d'îles qui se trouve à peu près à 30 heures de bateau. C'est des îles vierges, à l'abri de toute pollution. Et la langouste est beaucoup plus goûteuse. Et évidemment, elle vit dans des eaux moins polluées. Les gens les ramassent souvent à la main, en prenant dans 50 ou 60 cm d'eau. Donc, pas besoin d'aller plonger pour les chercher. Alors, elles sont un peu plus petites, mais beaucoup plus goûteuses. Parce que ce sont des langoustes un peu bébés. Alors, ça se dépiaute comment ? Je ne sais pas. C'est... On ne va plus chercher à l'intérieur, quoi. Ah ouais, tu vas fouiller. Ouais, je vais à la cuillère, en fait. Ouais. Oh, ça y est, il a trouvé. Il a trouvé là où ça se passe, là. On va chercher ça. J'ai un flow. Ouais. On va goûter cette fameuse langouste qui vient de 30 heures de bateau. Ouais. D'ici, hein. De la France, en vrai. Encore plus. Hum. Ah ouais. Premier croc, déjà. Ah ouais. C'est hyper charnu. Elle a beaucoup de goût. Elle est très goûteuse, hein. Et alors, vas-y, avec les pâtes, là, quand tu seras prêt. C'est hyper bien cuisiné, franchement. Ah ouais. Tu sais, vraiment, avec l'huile d'olive et l'ail, et les pâtes vraiment al dente, parce qu'elles sont légèrement croquantes, tu vois. Mais c'est magnifique, franchement, c'est... Ici, à Ilmory, son Villa Dolcevita. Regarde, les copos de parmesan de parmigiano. Regarde, la bonne viande, là. Oh là là. Moi, j'y vais comme ça. Mais c'est une tuerie. Ah ouais ? Ah, c'est trop bon. Ça change. Les autres pâtes dans la meule, c'est vraiment une autre recette, avec la viande, la crème, l'ail et tout. Didier, t'en penses quoi ? Il te cache pas ? T'en penses quoi ? Oh là là, il est trop timide, celui-ci. Alors que dès qu'on éteint la caméra, il chante du camaro. Il nous a donné une casserole avec du rab. Du coup, ça-là va pouvoir goûter. Il y a là la viande. C'est un peu d'optique. Non mais non, là, il n'y a que de la viande. Il y a plus de viande que de pâtes. La viande n'a pas variée. On a parfois des animaux qui traînent. Donc finalement, ça nous fait... On a des bonnes autres. On a des bonnes marges avec ça. Toujours meilleur sur le marché. Mais là, t'as vu toute la viande ? Il y en a encore plus que dans les premières portions. Il n'y a que de la viande. Il n'y a que de la viande. Ils n'arnaquent pas au niveau de la quantité. Par contre, hier ? Ah oui. T'as vu ça ? Je te comprends. Bah oui. Franchement, c'est super bon. Un vrai truc. Ça fait comme une marinade, tu vois, vu qu'elle était baignée dans la crème. C'est super bon, franchement. Ok, c'est pas des spécialités mauriciennes, mais c'est un resto de ouf. Si on avait le même à côté de chez nous... Ah ouais. Ah ouais. Mais là, 11h de vol pour venir juste ici. Enfin, c'est le meilleur. Fin de service. Il n'y a plus que nous dans le resto. Ils mettent la musique. Ah ouais, c'est la fin de soirée. Ça se voit. Ils ont mis Camaro ? Ah là là ! Et regarde ! Dédicace pour toi Didier ! Allez ! Allez ! Ton corps, baby ! Il part ! Ton rock, baby ! Ta soul, baby ! Hey 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 ! Oh là là ! Hey ! Bravo les gars ! Franchement, ça tue ! Le poids brillé ! Je vous mets toutes les infos dans la description. En plus, franchement, c'est pas cher les prix ici. Ambiance de fou ! Ah ouais ! Ambiance garantie ! On a mangé pour une quarantaine d'euros par personne avec des plages ! Y'avait de la langouche de tout ! Vraiment très quali ! A très vite pour de nouvelles aventures à Lille-Maurice ! Petit pouce merdeux ! Oh ! Si vous avez kiffé la vidéo ! Oh ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! On se retrouve sur mon Facebook ! C'est ? FlorianOnAir ! Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram c'est ? FlorianOnAir ! Alors tu dis quoi Florian ?